Messieurs les ministres de l'administration du territoire, vous organisez les élections. Demain, vous organisez la plus petite élection locale. Vous organisez ça. Vous n'aurez pas cinq partis pour tous qui vont s'en sortir. Tout le reste là, vous n'entendrez plus jamais parler d'eux. Et même quand vous les appelez, ils vont fuir. Parce que lorsque vous allez organiser les élections, ils n'existeront pas. Organisons les élections législatives. Non, je parle de local. Local, il y aura peut-être cinq ou six. Maintenant, allons aux élections législatives. Vous en aurez deux ou trois partis politiques. Élection présidentielle, vous n'en aurez pas. Moi, je vais être très clair ici pour dire que l'UFDG et l'ANAD, nous n'avons aucun problème. Les 80% des partis de l'ANAD, moi, je les connais, ils ont un siège. Je connais, on peut aller voir. Les partis de l'ANAD n'ont aucun problème. Mais ceux qui étaient au palais là, si vous prenez la liste là, vous prenez 100, il y a au moins 90 qui ne répondent pas aux critères. Donc, monsieur le ministre, nous vous encourageons à continuer à aller dans les sièges. Mais vous savez, chacun a un argument. Lorsque vous allez commencer, ils vont dire, non, écoutez, moi, j'ai mon parti politique. Demandez-leur où ils organisent leur assemblée générale. Comment tu veux qu'un gars, un monsieur crée un parti politique pendant 10 ans, il ne fait même pas une seule assemblée générale ? Comment vous pouvez expliquer ça ? Applaudissements Applaudissements Applaudissements